Guten Tag, salut à tous, et bien c'est parti pour le deuxième jour à Friedrich Schaffen en direct sur Twitch, dans les autographes c'est tout à l'heure. Allez, on y va ? Alors voilà, nous voici chez Bose. Voilà donc vous voyez, c'est ça les salons. Regardez ça. Donc ça c'est la grande nouveauté. Donc c'est ça le nouveau casque. Ah mais vous êtes français aussi ? Non, je suis belge. Belge. Et d'où venez-vous ? Je suis belge mais j'habite en Italie. D'accord. Et je m'intéresse beaucoup au nouveau Bose parce qu'apparemment ils ont fait d'énormes progrès. Sur le noise cancellation, aussi sur le poids, sur le confort. Donc ce casque, le A30, il semble bien là ? Vous l'avez essayé ? Je ne l'ai pas encore essayé, je vais l'essayer avec mademoiselle. Et il semble qu'il est plus confortable. Alors il y a 3 niveaux d'ANR et ça je voudrais bien comprendre pourquoi 3 niveaux d'ANR. D'accord. On va lui demander alors pourquoi 3 niveaux d'ANR ? Alors déjà qu'est-ce que c'est que l'ANR ? Alors l'ANR, la réduction de bruit, c'est quelque chose, alors on passe du A20 au A30, on est vraiment sur deux casques complètement différents. Sur le A20, on était sur une réduction de bruit analogue et là on passe sur un système digital. Donc pour nous, ça veut dire que dans le futur, on peut explorer beaucoup plus de technologies avec cette infrastructure produit, avec le casque A30. D'autres points qu'on a améliorés, ça sera la clamping force, donc la pression autour de la tête qui a été bien réduite. Et les 3 niveaux d'ANR qui est une nouvelle fonctionnalité pour un casque d'aviation générale. A quoi ça sert ? Donc ça s'adapte, nous, on a voulu créer un casque qui va s'adapter à différents types de pilotes. Que ce soit des pilotes d'aviation commerciale, d'aviation générale ou d'hélicoptères. Donc c'est un casque qui correspond à plus ou moins tous les besoins. Après ça ne veut pas dire nécessairement que les pilotes d'équipeurs ne vont pas utiliser les 3 niveaux d'ANR, puisqu'on passe de la plus forte à une réduction de bruit inférieure. Donc il n'y a pas quelque chose qu'on va recommander. Néanmoins, pour le pilote commercial, ça va être quelque chose qui est une option intéressante. Au lieu d'enlever son casque, de parler dans le cockpit, on peut réduire l'ANR et entendre très bien ce qui se passe autour de soi. Pour un pilote d'aviation générale, je recommanderais plutôt le niveau d'ANR le plus fort, qui est assez comparable avec le niveau du A20. Alors justement, tu parles du A20. Est-ce que le A30 va remplacer le A20 ? Exactement. Alors oui, donc sur le marché, on a des revendeurs qui ont encore le A20. Mais voilà, c'est complètement un remplacement. Donc on fait une transition. Voilà, pour ceux qui veulent acheter le A20, c'est encore disponible sur le marché, mais vraiment limité. Et le A30, voilà, complètement le nouveau produit. Et donc le A30, il y en a suffisamment en stock pour que tout le monde en veuille. Et l'autre question, c'est combien coûte un A30 ? Combien coûte un A30 ? Alors suffisamment en stock ici au salon à Friedrich-Affen, oui. En boutique aussi également. Après, c'est aussi victime de son succès déjà malgré le lancement. Donc c'est aussi un petit peu, ça commence à être un peu difficile de l'avoir. Mais on fait le nécessaire pour faire venir le stock produit aux Etats-Unis en Europe. Donc ça va arriver pour ceux qui ne l'ont pas encore en boutique. Et le prix donc sur le marché aujourd'hui, il est à 1379€. D'accord. Et alors, donc nous, on a le stand d'Aerobuzz qui est juste là à côté. Et chaque fois qu'on passe devant le stand ici, la partie test est tout le temps pleine. Donc c'est vraiment un succès, oui. Oui, on est content parce que beaucoup de clients, donc le casque a été lancé à Sun & Fun il y a deux semaines. Et beaucoup de clients n'ont pas encore eu la chance de pouvoir l'essayer. Donc là, c'est vraiment l'occasion à Aero de venir faire des démonstrations. Et pour nous, c'est un plaisir de voir des clients enthousiastes, qui ont un nouveau produit Bose, voir sur leur regard quand je mets l'ANR qu'il y a une belle différence, c'est que c'est appréciable pour les Pilates. Merci, merci bien Théodora. Rapidement Théodora, une réaction sur le chat. Quelqu'un nous dit que c'est aussi pour mieux entendre le moteur dans les phases de vol plus critiques, comme le décollage. Oui, et c'est aussi un commentaire que j'ai eu reçu de beaucoup de clients d'Aviation Générale. Ils volent entendre leur moteur à certains moments du vol aussi. Donc c'est une option intéressante au lieu d'enlever son casque. On a cette possibilité et il y a aussi une option, c'est le tap control. Si on appuie deux fois sur son oreillette, ça nous permet de descendre au niveau inférieur sans toucher le contrôle module. Donc c'est notre petite option. Un plaisir de se revoir bientôt, merci beaucoup. Bonne continuation, bon vol et bonne retraite. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jump Seat, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. A bientôt.